Dans C.A.Vous sur France 5 ce lundi 6 février, Anne-Elisabeth Lemoyne a annoncé en direct l'absence d'un invité prévu, provoquant une certaine gêne. C.S.T. ce qu'on appelle les aléas du direct. Ce lundi 6 février, Anne-Elisabeth Lemoyne était aux commandes d'un nouveau numéro de C.A.Vous sur France 5. Les chroniqueurs habituels étaient présents dont Émilie Tranenguyen, Pierre Lescure, Patrick Cohen, Mohamed Bouafsi et Mathieu Béliard. Mais un invité de taille a toutefois manqué à l'appel pour ce premier numéro de la semaine. Des débats Qui selon l'animatrice ont commencé dans une ambiance enflammée, électrique mais qui ont pris du retard. Nous regrettons, nous avions de nombreuses questions à lui poser. J'espère une prochaine fois, a-t-elle souligné. Patrick Cohen, l'un des chroniqueurs de l'émission avait prévu de traiter un sujet sur les amendements de la NUP, nouvelle union écologique et sociale, dans le cadre du projet de loi pour la retraite. Une chanteuse avait aussi annulé sa venue dans C.A.Vous ce n'est bien sûr pas la première fois qu'un invité a annoncé dans C.A.Vous annule sa venue. Cela était déjà arrivé en novembre dernier lorsque la chanteuse Christine and the Queens, baptisée Reducard, avait dû annuler sa venue dans l'émission de France 5. Le plan marche ça fait très mal, il y a eu deux parties pour l'instant dont les effets et paramètres différents ont donné des résultats différents, je n'ai pas réussi à faire une télévision et je suis prise d'accès de désespoir, avait-elle regretté sur Twitter le 16 novembre dernier. La chanteuse est finalement venue dans l'émission le mardi 6 décembre 2022 pour présenter son nouvel album, Reducard, Les Adorables Étoiles. Si est-il pour ça aussi qu'on aime le direct ? A lire aussi c'est à vous, Anne-Elisabeth Lemoyne dévoile une confidence de son fils Arthur face à Edouard Baer, l'acteur très touché. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501